Nous vous avions annoncé le retour effectif du président Guillaume Kibafori Soro en Côte d'Ivoire pour la date du dimanche 22 décembre 2019 par un vol privé. Depuis cette annonce solennelle, le comité d'organisation en que j'ai l'honneur de présider a pris attache avec les services officiels de la République de Côte d'Ivoire pour les informer officiellement de cet événement ainsi que pour convenir conjointement avec ces services. De toutes les dispositions, il doit la prendre pour que l'accueil populaire du président Guillaume Kibafori Soro qui est un souhait et même une exigence des adhérents, des alliés et des sympathisants de Génération et Peut de Solidaires pour que cet accueil populaire, dis-je, se déroule dans les meilleures conditions. A cet effet, faisons suite à une audience dont le ministre chargé de la Sécurité intérieure, le général Bagando Diomondé a honoré notre groupe parlementaire, le groupe Rassemblement au Parlement, une délégation significative du comité d'organisation du retour du président Guillaume Kibafori Soro a participé à deux séances techniques de travail à la préfecture de police d'Abidjan, respectivement les vendredis 13 et mardi 17 décembre 2019. A l'issue de ces deux séances de travail, la préfecture de police d'Abidjan a fait état au comité d'organisation du retour du président Guillaume Kibafori Soro de la visite officielle programmée du président de la République française, M. Emmanuel Macron, du 20 décembre au 22 décembre 2019. La préfecture de police d'Abidjan a relevé la focalisation et la mobilisation des services officiels de l'État de Côte d'Ivoire sur cette visite officielle du chef de l'État français, ainsi que la contrainte que cet événement officiel ne manquera pas d'imposer au maintien de l'ordre public. De plus, les autorisations de vol que nous avons demandées à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile, l'Agence nationale chargée de la sécurité aéroportieure, pour l'atterrissage de l'avion privé affrêté pour le retour du président Guillaume Kibafori Soro, ces autorisations, je dis, ont été refusées. Ces demandes d'autorisation se sont heurtées à une décision administrative d'interdiction du ciel ivoirien par toute aéronef civile, justement pour la journée du dimanche 22 décembre 2019. Pour toutes les raisons évoquées plus haut, mesdames et messieurs, le comité d'organisation a décidé du report du retour du président Guillaume Kibafori Soro de la date du dimanche 22 décembre 2019 initialement prévue à la nouvelle date du lundi 23 décembre 2019. Cette décision marque le plein engagement de Génération et Peuple solidaire à adopter une démarche républicaine et à concourir à la consolidation de la solidarité nationale et de la paix civile en Côte d'Ivoire. Nous appelons donc tous nos adhérents, les partis politiques et mouvements alliés à Génération et Peuple solidaire, tous nos sympathisants ainsi que le peuple d'Abidjan à se mobiliser massivement pour réserver un accueil populaire au président Guillaume Kibafori Soro le lundi 23 décembre 2019. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci. Merci.